Musique Coucou mes prétises, alors comme vous avez pu le remarquer au titre et à mes sourcils pas faits Aujourd'hui je vais tester le bro drama de Maybelline Je l'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Noemi the Curly Girl Et ensuite je crois que j'ai vu sur une ou deux autres chaînes Mais voilà je l'ai pas vu plus que ça Donc il vient d'arriver à la réunion Moi j'ai acheté la Jumbo Score pour 8,30€ Je trouve que le prix est plutôt raisonnable quand on connait le prix du Gimmy Bro Ou de certains autres mascaras à sourcils Et c'est surtout le seul que j'ai trouvé Ce que j'avais aimé quand je l'avais vu chez Noemi C'est qu'il faisait un effet très naturel Il y a des fois où j'ai envie d'un teint très naturel Et j'ai envie de sourcils assez naturels Mais j'ai des produits qui font que je travaille quand même pas mal mon sourcil Et je trouve que ça fait un décalage Ou alors j'ai vraiment pas envie de travailler mon sourcil Mais je suis obligée parce que j'ai que ça Et il faut savoir que quand je me maquille Ne serait-ce qu'un petit peu j'aime travailler mon sourcil Quand je suis au naturel je m'en fous je laisse tout naturel Mais quand je me maquille ne serait-ce qu'un tout petit peu J'aime travailler le sourcil parce que je trouve que ça donne tout de suite Plus de structure au visage Et que même quand on est légèrement maquillé Un sourcil bien structuré ça donne un beau visage Ça donne un côté réveillé qui n'est pas négligeable Donc j'ai déjà enlevé l'emballage J'ai été sous blister Et la teinte Et la teinte que j'ai c'est le dark brown Alors il n'y avait que celle-là Quand je suis allée au supermarché Alors ce qui est un peu normal vu que A la Réunion on a quand même des sourcils assez foncés De par notre couleur de cheveux Et des couleurs de peau qu'il y a à la Réunion Donc je ne sais pas du tout Si on pourra trouver des couleurs plus claires Mais généralement quand un produit vient d'arriver On trouve une seule teinte Et si ça marche un peu Il diversifie un peu Donc peut-être qu'il y aura d'autres teintes d'ici là Donc ça m'embête un tout petit peu Parce que moi j'aime bien éclaircir mon sourcil Par rapport à ma chevelure Mais bon tant pis Ça ne fonce Enfin je pense que cette couleur-là ne foncera pas plus Donc la brosse c'est une brosse Qui est fine puis ronde Alors je suis assez dubitative Sur le fait que le côté fin serve en fait Voilà je trouve ça dommage Le côté rond suffirait Ou juste le côté fin Parce que je sais mettre des picots inutilement A mon avis en tout cas Mais la forme est assez originale Même si je pense que les picots qui sont ici Ne serviront strictement à rien Donc je vais appliquer Et on verra si les picots servent à quelque chose Parce que si les petits servent à quelque chose Ou si je me sers exclusivement des grands picots Et on retrouvez quoi ? Bon voilà c'est terminé, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça assez sympa, ça fait assez naturel, alors j'ai pas besoin que ça m'assombrisse beaucoup le sourcil, ça me laissait clairement pas mais ça me l'assombrille pas non plus. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup et je pense que je le réutiliserai, il est vraiment très très sympa pour les matins pressés ou pour les fois où vous n'avez pas envie de travailler vos sourcils énormément, je pense qu'on prend le coup de main assez vite, là j'ai dû mettre même pas une minute pour travailler les deux sourcils, je pense que plus ça va aller mieux je vais m'en sortir et plus ça va être rapide, c'est le temps d'appréhender un peu la bête quoi, mais voilà c'est très 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 rapide. Alors d'habitude je prends quand même presque 5 minutes à faire mes sourcils correctement parce que je les travaille quand même pas mal. Donc voilà c'est un très très bon produit et je vous le conseille.